qui est maître de conférences à l'université Toulouse-Tourant-Paul-Sabatier, au sein du département chimie de l'Unité de Castres. Il est responsable de l'enseignement et développement durable au département de chimie. Ses recherches sont menées au sein de l'équipe du laboratoire de l'ULCC, le laboratoire de chimie de coordination du CNRS, et de plusieurs collaborations internationales. Son sujet de recherche porte sur la chimie verte et la catalyse, ça tombe bien sur le sujet du grand séminaire, et entendant à valoriser la biomasse par des procédés sobres en énergie et en matière. Merci beaucoup. Je vais laisser le micro et mis en place. Bonjour à tous, merci déjà d'être là, merci de me donner l'opportunité de présenter ma recherche sur celle du grand séminaire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer, donc comme c'est expliqué par Sylvie Thibéry, ma recherche se fait à Castres, même si je suis dépendant du LCC, je suis dans une équipe du LCC, dans une partie délocalisée d'une équipe qui est à Castres. J'enseigne, je fais ma recherche dans le monde. Je viens de faire la mesure qu'on ne peut pas faire à Castres, la plupart du travail est fait là-bas, et après avec des collaborations, vous les verrez au fur et à mesure. Et donc le sujet que je vous présente là, c'est chimie verte, catalyse et valorisation de la biomasse. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce que l'on fait, nous, on va commencer par, on va dire, des images moins amusantes. On va démarrer par ça. Des petits souvenirs peut-être, ça dont vous parlez, Bézard Burning, enfin certains, parce que c'était un groupe de mon adolescence, c'était Me Night All. Mais, et donc c'était, bon, c'était un petit peu par rapport aux aborigènes, mais c'est un peu du sens par rapport à ce qu'on a actuellement. Et vous n'êtes pas sans savoir, et surtout ici à l'ONP, que quand même on a un problème avec le réchauffement climatique. Cette image, j'aime beaucoup justement, parce qu'elle est un peu choquante, et c'est bien d'élever un petit peu les consciences grâce à ça. Donc il y a ça, plus les rapports du GIEC, donc la piscine, si on a des anglophobes dans la salle, qui nous montrent que peut-être, quand même, les humains semblent être un petit peu responsables de ce réchauffement climatique, et que peut-être ce réchauffement climatique est dû à l'utilisation de fossiles, enfin du moins de l'utilisation des énergies fossiles, et donc de l'impact de trop de CO2, et d'autres gaz d'ailleurs, qui entraînent le réchauffement climatique. Donc toujours pareil, quand les humains ont un problème, ils essaient de trouver des solutions. Une des solutions, c'est de trouver des énergies propres. J'ai fait exprès de le mettre, parce que je disais que c'est un sujet controversé, c'est énorme. Et on peut réussir à faire des énergies propres, du solaire par exemple, ou de l'éolien, mais vous savez très bien que c'est pas neutre non plus, puisque pour pouvoir faire des panneaux photo-motalliques ou pouvoir faire des éoliennes, il faut quand même déjà beaucoup d'énergie et aller miner beaucoup. Autre chose, c'est la moindre d'autre chose, c'est économiser l'énergie, c'est peut-être la meilleure des solutions, mais c'est aller vers le mégawatts, que vous connaissez certainement, au sein de l'OND. Autre chose, le fameux « big oil », donc ça, vous connaissez peut-être aussi, comme j'ai dit, il semblerait que quand même l'utilisation des fossiles soit une des causes de ce réchauffement climatique. Et donc, ces fossiles étaient dans cette terre qui est maintenant à peu près vide, enfin pas totalement, le pétrole facile, on va dire facile et pas cher, est révolu. Et donc maintenant, il faut qu'on aille chercher dans d'autres sources, mettre beaucoup plus d'énergie pour en retirer moins qu'avant. Et donc là, ce que vous avez ici, c'est un graphe de l'association, alors je ne sais plus, je crois que c'est un graphe anglais, mais c'est sur le « big oil » et on voit que nous, on est par là, donc c'est-à-dire que ça y est, on est dans la chute du pétrole. pas cher, bon, c'est déjà, mais c'est bien d'avoir au moins un graphe qui nous permet de le montrer. Et cette image, je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, elle me plaît beaucoup, ça montre un petit peu la société dans laquelle on se trouve. Donc, toujours pareil, un problème, « big oil », donc le pétrole va être cher, donc c'est surtout parce qu'il va être cher qu'on a essayé de trouver d'autres sources, puisque soyons purement pragmatiques. Et donc, il faut trouver des nouvelles sources de produits chimiques. Donc, cette planète, si on la regomfle un petit peu, il y a quand même quelque chose d'intéressant, il y a de la matière végétale. Et cette matière végétale qui est en fait à l'origine d'ailleurs du pétrole, c'est une des millions d'années pour les armer. La matière végétale, elle est renouvelable, elle est facile à entretenir, normalement, si on fait ça comme il faut. Et donc, on pourrait naturellement l'utiliser pour faire des produits chimiques. Là, on arrive ensuite une autre controverse, c'est-à-dire, est-ce que je vais planter, exprès, pour faire des produits chimiques alors qu'à l'endroit où je vais planter, avant, c'était qu'à tout ce qui était dévolu à l'alimentation, humaine, animale, tout le temps. Il y a l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut réfléchir ? Là aussi, comme pareil, il faut peut-être essayer de réfléchir autrement et donc utiliser le déchet. C'est un peu l'idée de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le déchet ou des molécules qui sont issues de déchets de process qui existent actuellement pour pouvoir s'amuser avec. Tout ça, vous le connaissez peut-être, enfin, ça fait partie de ce qu'on appelle le développement durable et l'ONU a mis en place 17 objectifs. 7 objectifs, pardon, il n'y a pas de baisse. De développement durable et nous, en tant que chimiste, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, c'est surtout le 12 où on essaie de faire de la consommation, de la production responsable du niveau des produits chimiques. Vous allez voir que le nombre 12 a le sens. Pour nous, du moins. Et donc ensuite, vous en connaissez d'autres, il y en a certaines qui sont, la première, ce n'est pas de pauvreté, donc celle-là, déjà, si on arrive à faire celle-là, on ne sera pas mal. La première, il y a deux, si on n'est assez bien. Mais la 12, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous et puis, c'est quelque chose aussi qui est en regard avec eau propre et assainissement. En ce moment, on a quand même beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui se passe avec l'eau. Moi, je suis originaire de Perpignan, je peux vous dire qu'on est assez concerné par ça. Et donc ensuite, il y a plein d'autres choses que vous pouvez regarder sur mesures relatives à la vie comme des changements climatiques. Ça aussi, c'est un petit peu le lien. La vie aquatique, si on veut éviter que les poissons fassent la planche, on va peut-être essayer de ne pas rejeter nos produits chimiques. Tout ça, ça fait partie d'idées que les chimistes ont mis en place et il y a 25 ans, on avait, enfin, avant de faire ça, il y a 25 ans, des gens ont commencé à réfléchir à comment essayer de mettre en place on va dire une chimie plus propre mais comment consommer autrement aussi. Comment consommer autrement ? C'est là où j'ai une image qui arrive. Cette image, vous avez les trois économies différentes. La première, c'est l'économie qu'on connaît depuis longtemps. On produit, on extrait, on fabrique, on utilise, on jet. Ça, c'est quasiment ce qu'on a connu pendant toute notre enfance. Du moins, c'est mon âge. Il y en a quelques heures. Et ensuite, on entend beaucoup plus parler de ça, l'économie du recyclage où on extrait, on fabrique, on utilise, on essaie de recycler le plus possible pour pouvoir fabriquer. Mais bon, au final, on l'aide. et celle-ci, l'économie circulaire est intéressante, mais elle fait partie de quelque chose qui est de plus en plus utilisé et beaucoup d'appels à projets, c'est l'économie circulaire, dans lequel on va essayer de jeter le loin possible. Donc, on l'extrait, on fabrique, on l'utilise. À part, on va pouvoir utiliser le produit, soit on recycle, et donc on refabrique, etc. Soit on rapporte pour refabriquer, soit on réutilise autant qu'on peut. Donc, l'idée, c'est de réutiliser, bien sûr, et l'idée, c'est de pouvoir réparer et décomposer, réparer et recycler pour pouvoir réutiliser. Donc, avoir des deuxièmes vies de beaucoup de choses. Ça peut être un matériau, ça peut être un objet, ça peut être votre ordinateur. Vous pouvez garder trois ans, vous pouvez changer tous les trois ans, peut-être une heure d'ici, c'est de récupérer les caisses. Mais là aussi, il faut penser la conception de l'objet avant. Maintenant, il faudrait qu'on passe à la conception de l'objet, c'est-à-dire qu'à partir au moment où il est terminé, on puisse le débioter facilement. Ce n'est pas forcément le cas, on va dire, de l'ancien régime. La troisième des ordinateurs de l'il y a quelques années. c'est quoi ça ? Ça sent mauvais, il y a de la fumée. Vous connaissez quelques petits problèmes. Là, par exemple, Céveso, ça doit peut-être parler à certains d'entre vous, c'est un problème en Italie où vous avez eu un incendie de produits chimiques. AZF, je pense que vous connaissez. Le jour où c'est arrivé, je suis pas en Allemagne. Donc, je ne sais pas vous dire que même là-bas, on en a entendu parler. Ça n'a pas bougé la balle, on en a entendu parler. On a eu à peu près pareil en Allemagne, mais il y avait 100 ans avant, je pense que je suis comme ça. Puis, il n'y a eu pas longtemps à Beyrouth, exactement le même problème. Bopal, vous connaissez peut-être, Union Carbide, donc UCAR, les fils, ils ont relargué les produits chimiques dans les rivières. Il n'y a pas que les poissons qu'on fait. Il n'y a que du même passage. Et ensuite, problème d'environnement, problème de santé qui ne sont surtout pas forcément aux produits chimiques à pas de mal. Les produits chimiques, ils veulent manipuler comme il faut, ils veulent stocker comme il faut, il n'y a aucun problème. Par contre, à partir du moment où il y a la même de petit terrage, voilà ce qu'il y a. Et donc, la petite image s'est plantue, je ne sais pas si juste histoire de vous donner une petite idée. C'est dommage que je n'ai pas fait cette présentation une journée de Saint-Valentin. Ça va être rigolé. Donc là, il y a des principes de chimie propre, maintenant, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. C'est-à-dire comment on peut réussir à avoir des procédés les plus propres possibles. Et c'est là où, il y a 25 ans, Anastas et Warner ont écrit un texte qui était là pour, ils ont synthétisé les idées, je veux dire, plusieurs chercheurs plutôt qu'eux seuls, où l'idée, c'était de comment réussir à mettre en place des procédés les plus propres possibles au niveau de la chimie. Quels sont tous les moyens à mettre en place ? Donc, les principes de la chimie verte sont arrivés à ce moment-là et ils les ont résumés en 12 principes, d'où le 12 dont je vous parlais tout à l'heure qui est intéressant. Et les 12 principes que vous avez là, c'est bien parce que c'est assez simplifié, permettent de comprendre comment on fait nous en tant que chimiste pour essayer d'avoir une réaction le plus propre possible. Je ne vais pas forcément les énumérer tous, les principes, mais il y en a certains qui vous arrivent à comprendre. On essaie d'éviter les déchets. Donc là aussi, quand vous imaginez une réaction chimique, est-ce que parlez-vous qu'il y a des chimistes ? Est-ce qu'elle présente ? Oui. Donc une réaction chimique, je prends des réactifs, je mélange, et puis il y a des choses qu'on va devoir aligner. Donc le mieux, c'est quand vous avez par exemple, si on imagine une molécule qui est l'association de deux légaux, si les deux légaux sont seuls au début et que je les associe comme ça, je n'ai aucune perte, je n'ai aucun déchet. Ça, c'est la réaction idéale. Il y en a quelques-unes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. La plupart du temps, on a un bout d'égo qu'on va enlever et puis on va récupérer un autre bout d'égo. L'idée, c'est que je coupe des atomes, je sépare des atomes et je les réassemble d'une autre façon. Je vais rapporter de l'énergie pour ça. Donc si j'arrive à éliminer certains déchets du process, donc il y a moins de déchets, donc moins de déchets, le procédé moins de poule l'or qu'au passage, il y a moins de déchets. Économie d'atomes, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va essayer d'économiser le nombre d'atomes utilisés, c'est-à-dire que dans le process, tous les atomes, ou la plupart des atomes que je vais utiliser, des deux réactifs, devront être associés pour donner la molécule que je veux. Moi, j'ai d'atomes résiduels, moi, je vais avoir des déchets, moi, je vais avoir de pertes, mieux c'est. Toujours pareil. Tout déchet, maintenant, se paye, se monnaie. Donc, vous imaginez que dans un process industriel, le moyen de déchets mieux c'est que moi. Donc, des conceptions moins dangereuses en utilisant des produits moins dangereux, même si en tant que chimiste, on s'est manipulé, c'est toujours, ça peut arriver qu'on ait des produits un peu explosifs et essayer de faire des produits chimiques qui soient plus sûrs, donc moins toxiques. Donc, si, c'est l'idée de tous, essayer d'arriver à faire des composés qui, plus tard, ne devront pas être interdits parce qu'il y a une certaine toxicité, si on arrive à limiter ça, on a gagné pas mal de choses. Donc, ici, solvant et auxiliaire moins polluant, c'est réussir à faire, à utiliser des solvants les moins polluants possibles pour certains procédés, donc, vraiment, celui que je vais vous présenter. Un des solvants qui est le plus utilisé peut être extrêmement toxique, maintenant, il est demandé d'être supprimé ou du moins remplacé. On dirait que, de temps en temps, remplacer ne suffit pas. Rendement énergétique le meilleur possible, et c'est alors toujours pareil, si ça demande moins d'énergie que l'arrivée, ça va coûter moins cher et ça va être mieux pour la planète aussi puisqu'on va créer moins de CO2 puisque l'énergie est... Utiliser des ressources renouvelables, ce que je vous disais tout à l'heure, mais les ressources renouvelables qu'on va utiliser, c'est donc des ressources issues d'acomasse, et on va essayer d'éviter de planter extraits. L'idée, c'est vraiment d'aller utiliser quelque chose qui est déjà là, mais qui ne va pas gêner le processus humain classique. Réduire le nombre de dérivés, alors ça, c'est pourquoi je vous parle de ça. Quand vous voulez faire par exemple un médicament, un médicament, c'est une molécule complexe qui va être faite dans un certain nombre d'étapes, ça peut être une vingtaine souvent, et quand on veut modifier une partie de la molécule, on est obligé de temps en temps de protéger le reste de la molécule parce que les ratifs qu'on va mettre peuvent modifier la totalité. Donc en fait, ça veut dire qu'on fait une protection, on fait une réaction, puis on déprotège, puis on reprotège notre endroit, etc. Toutes ces réactions-là, c'est de la matière en plus. Donc si vous arrivez à limiter ça, c'est encore plus. Le neuf, la catalyse, c'est celui qui va nous intéresser ici. C'est la catalyse, c'est utiliser des catalyseurs pour que la réaction puisse se faire plus rapidement. On ne joue pas sur la thermodynamique de la réaction, donc l'empathie et l'empathie, elle est quelqu'un, mais avec, vous verrez par la suite, j'ai un truc un peu magique qui vous expliquera tout ça, avec la catalyse, on arrive à baisser l'énergie nécessaire pour que la réaction puisse se faire. Je vous rappelle, la réaction, c'est l'un de plus que je casse les liaisons et j'en transforme d'autres. De façon très, très vulgarisatrice. Ensuite, les conceptions des produits en vue de leur dégradation, là, vous voyez un petit peu, ça, c'est un petit peu dans l'idée de l'économie circulaire et dans l'éco-conception. Comment on peut aussi faire que les produits soient le moins toxiques possibles ou du moins faciles à dégrader et surtout qui ne polluent pas. Observer en temps réel la réaction pour pouvoir réussir à diminuer la pollution et surtout réussir à faire une chimie fiable, donc répétable, et une chimie qui pourrait être faite quasiment par tout le monde. C'est un peu aussi l'idée de la chimie. Ça, c'est un schéma assez simple pour vous dire que la chimie verte, c'est bien, c'est une idée qui est jolie, mais ce n'est pas les bisounos qui sont bleus parce que dans la société actuelle, quand vous mettez en place un procédé, il faut que le procédé soit viable économiquement. C'est pour ça que j'ai mis le écologique et économique et il paraît logique que le procédé écologique soit économiquement viable. Et donc, tout ce que vous avez pour la chimie verte, ça peut être aussi tout ce qui est en fonction aussi des règles qu'on doit mettre en place, du contrôle et du nettoyage potentiel des pollutions qu'on va générer. C'est aussi, ça fait partie de la chimie verte, on va essayer d'en éliminer. Mais si on élimine beaucoup de ces étapes-là, on va avoir un impact économique. S'il n'y a pas cet impact économique, le procédé vert ne sera jamais industriellement intéressant. On peut réussir à forcer un petit peu que le procédé soit intéressant si les gouvernements s'y mettent et le procédé ne procédait pas. Par contre, c'est le prochain état que je pense avoir arrivé. La catalyse, vous connaissez, vous avez une université à côté, vous savez peut-être que le nom du prix Nobel de sa boîtier, c'est le monsieur, il a fait de la catalyse. J'espère que j'ai par plein de problèmes. Et donc, il a fait de la catalyse. Qu'est-ce que c'est la catalyse ? En fait, il avait pour l'histoire, c'était dans les années 1900 ou dans le temps des 1900, lui, il a utilisé des métaux en poudre, avec ces métaux en cours, il a fait de l'hydrogénation d'espèces carbonées insaturées pour en faire des alcales. Et l'idée de la catalyse, c'est un petit peu pour ça que j'ai mis ce monsieur, ce n'est pas Paul Sabatier, bien sûr, vous le connaissez tous, c'était pour expliquer que c'est quelque chose qu'on met dans la réaction qui permet à la réaction d'aller plus vite. Alors là aussi, je le dis, mais attention, pour s'il y a des spécialistes de la catalyse, je le dis vraiment pour faire de la vulgarisation, c'est un petit peu une poudre de perle-papain comme à l'intérieur qui permet à la réaction de se faire. Ça, c'était au tout début. Au début, je mets quelque chose dans le pot et puis la réaction va plus vite. Pourquoi ? Au début, je ne sais pas. C'est là où la catalyse a été intéressante. C'est avec les gens qui font la catalyse de laisser comprendre quel est le rôle de cette poudre. En fait, on s'est rendu compte de façon un petit peu plus pragmatique. Déjà, quand on regarde de nos points de vue thermodynamiques, vous savez, quand on a une réaction, il y a les réactifs, il y a les produits. L'entapis est tel que normalement elle doit être dans un NTH négatif. Donc, si vous permet à la réaction de se faire, à partir du moment où vous avez ça, une réaction peut être catalyse. Si on a un NTH positif, n'essayez pas. Ça n'y arrivera jamais. Et l'idée, c'est que normalement pour y arriver, et heureusement, en fait, on a ce qu'on appelle une énergie d'activation. L'énergie d'activation, c'est l'énergie nécessaire pour couper les molécules donc des réactifs et puis réussir à faire le produit derrière. Donc, pourquoi je vous dis heureusement ? Imaginez actuellement, je vais prendre la symétrique. La symétrique, vous connaissez la formule HNO3. Donc, on peut faire ça avec de l'oxygène, de l'azote et de l'eau. Heureusement qu'il faut de... Et en fait, ça existe. C'est une... C'est Haydn et deux norvégiens qui en 1905 ont montré qu'on pouvait faire de la symétrique grâce à ces trois gaz avec une énergie énorme. Donc, heureusement, elle vous donne l'énergie. Sinon, on aurait des océans d'asymétriques un petit peu partout. On serait moins nombreux, je pense. Ou plus dissous. Et donc, cette énergie d'activation que l'on a, elle est nécessaire pour que la réaction se fasse. Avec le catalyseur, on arrive à baisser l'énergie d'activation et ça, ça se calcule d'un point de vue thermodynamique. Et dans notre premier temps, on sait qu'on baisse l'énergie d'activation. Très bien. Après, c'est comment ? Là où les chimistes seuls n'y arrivent pas, on est tout le temps en train de travailler avec des spectroscopies, des gens, des physiciens éventuellement, même des mathématiciens pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Et c'est là où je vous ai pris cette idée-là très très simple. Et je ne sais pas si vous connaissez ça. Est-ce qu'il y a des spécialistes, des gens qui sont intéressés par l'alchimie, par l'involution ? Ou au moros, ça ne nous parle pas. C'est le serpent qui se mord la queue qui est dans beaucoup de manuels d'alchimie. Et donc, c'est un cycle. Et donc, d'ailleurs, le cycle thermodynamique, le cycle catalytique, qu'on le présente comme ça, c'est-à-dire qu'ici, C est le catalyseur. Donc là, ici, l'idée, c'est un catalyseur solide. Ça peut être aussi en condition homogène ou hétérogène. Il peut être fort. Et vous avez les réactifs A et B. Et ces réactifs interagissent avec le catalyseur en se fixant ou en se fixant plus ou moins bien. D'accord ? C'est un phénomène d'absorption. Ça va être physisorption, chimisorption. Donc, physis, c'est juste des interactions de grandeur-lapse, chimisorption, on va créer des éléments. Et ensuite, à partir du moment où il y a la rencontre, ça va permettre à la réaction de se faire. Donc, la réaction peut se faire sans. Mais l'énergie que vous allez apporter si vous avez le catalyseur va être moins que la réaction sans catalyseur. ensuite, quand le produit est fait, il se dessorte et le catalyseur normalement est prêt pour réagir de nouveau. Ça, c'est le cycle idéal où, normalement, le catalyseur, il peut avoir un nombre de cycles par catalyseur qui peut tendre à l'infini. C'est une copie idéale. Il y a des actions qui font que vous avez quelques distractions qui peuvent avoir lieu, le catalyseur qui est un petit peu corrodé, ou certains produits qui vont se mettre à la surface qui vont empêcher d'avoir le site actif, d'être le plus réactif possible. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ça. Je vous ai pris juste un petit exemple sur les différents types de catalyse qui existent, donc catalyse homogène et hétérogène. Alors, la catalyse homogène et hétérogène, vous arrivez peut-être à voir ce que ça veut dire, c'est que les produits et le catalyseur, les réactifs et le catalyseur ne sont pas dans la même phase quand c'est hétérogène, ils sont dans la même phase quand c'est homogène. La même phase, c'est en solution. Hétérogène, souvent, le catalyseur est solide et les réactifs, soit en soi gazeux, soit lithium. La plupart du temps, c'est ça. C'est ce que vous observez dans la chimie lourde, par exemple, c'est beaucoup de catalyse hétérogène. Là, j'ai pris deux exemples où, en fait, on ne fait rien de plus que... Alors, pour ceux qui ne sont pas chimistes, ça va leur faire un mal aux oreilles, mais c'est pas une réaction d'acétivation. Et on rajoute dans le CH3CO, juste sur l'anomatique, cette réaction-là, on le fait grâce, normalement, à LCL3, donc du chlorure d'aluminium et en présence de le solvant. Le chlorure d'aluminium, il faut le mettre dans une quantité supérieure à un équivalent, donc c'est pas une quantité catalytique, c'est une quantité qui est au-delà de la stoichiométrie. On utilise un solvant qui souvent est toxique, d'ailleurs. On hydrolyse les produits qui ont lieu, parce que là, je ne vous mets que l'étape finale. Et il y a une séparation de phases, une distillation, etc. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément d'étapes. Il y en a deux. En hétérogène, c'est le même principe, on ne démarre pas du même réactif, on démarre de l'anhydride. Et on utilise un catalyseur qui est ça, cette poudre, qui n'est rien de plus qu'une zéolite. Donc une zéolite, c'est un composé, donc c'est souvent des aluminosilicates qui ont des pores, une certaine acidité dans les pores qui permettent à la réaction de le faire. L'avantage des pores aussi, c'est que les molécules peuvent être plus proches et donc réagir plus facilement. Donc ici, c'est utilisé en quantité catalytique, on peut le régénérer, on n'a pas besoin de solvants, on n'a pas besoin d'hydroliser les produits, il n'y a pas besoin d'eau, on fait une séparation de phases, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de faire de séparation de phases depuis que de toute façon on n'a pas mis de solvants, on distille la phase organique pour récupérer le produit que l'on veut, on n'a pas besoin de recycler le solvant, on ne pense qu'il n'y en a pas. Et après, ce qui est intéressant, c'est au-dessous, le rendement, alors entre 85 et 95 % en homogène, c'est déjà bien, mais là on est à un long de là de 95 % et c'est la fin qui est vachement intéressante. C'est-à-dire que pour un kilo de produit, donc avec les conditions homogènes, on est obligé de sortir 4,5 kilos des flux en règle. C'est le nombre. Dans le cas de la version catalysée, ça fait un 35. C'est pas bon ? C'est pas bon. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ressources végétales. Donc ici, je vais vous parler d'un côté intéressant parce qu'il y a un petit peu d'histoire là-dessus d'ailleurs. C'est comment on utilise actuellement des sucres, des graisses pour faire des polychimiques. On va me dire « Ouais, mais c'est bon pour l'alimentation homogène, vu le taux d'obésité. » Non, si on a moins de sucre et de graisses, c'est peut-être pas mal. Et donc ici, on a des carbohydrates. Donc c'est les sucres, les huiles sont ici avec plein de petites réactions qu'on sait faire en chimie. Donc la réaction de transestérification permet d'avoir le biodiesel. Vous voyez aussi, ça vous parle peut-être par rapport à ce que vous voyez autour, du moins pour ceux qui ne se sont jamais intéressés à ça. Dans mon avis, vous avez tous déjà un petit peu regardé. En faisant donc cette réaction de transestérification, on fait le biodiesel. Mais pour faire le biodiesel, il faut du méthanol. Méthanol qu'on obtient, alors vous voyez ici, grâce à ce qu'on appelle un syngaz, un syngaz qu'on obtient avec une réaction catalysée qui vient du glycérol. Glycérol qu'on peut utiliser puisque c'est un déchet aussi de la transestérification. Ce glycérol, on peut l'obtenir par fermentation des sucres. Et en faisant la fermentation de sucre, vous le savez, on a de l'éthanol, on distille, et on a de l'éthanol qu'on utilise pour nos carburants. C'est ce qu'on appelle le phanol bioéthanol. Mais la différence entre le bioéthanol et le phanol, c'est la même. CH3, CH2, OH, le phanol, c'est la même. C'est juste l'origine qui fait tout. Autre chose maintenant, quand on a ce fameux syngaz, il y a ce que j'ai mis en vert ici. C'est la synthèse de Fischer-Tropsch. Le syngaz, c'est un mélange où on a du hydrogène et du monoxyde carbone dans des conditions de pression et de température assez élevées. On arrive à obtenir des hydrocarbures légers. On l'utilise par exemple pour le bioéthanol. Cette méthode-là, vous la connaissez peut-être, elle était très utilisée, on va revenir dans l'histoire, lors de la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. C'est Fischer et Kroch, ce sont deux Allemands qui l'ont retrouvé et ils l'ont utilisé pour pouvoir avoir justement des carburants pour leurs véhicules militaires puisqu'ils n'avaient pas de la pétrole à l'Allemagne. On va peut-être que s'ils sont partis du côté du Kazakhstan et tout ça, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait du pétrole. Et donc, ce procédé s'est arrêté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'Allemagne. Il y a un pays qui l'a gardé. On va voir si, historiquement, vous savez. Quel pays l'a gardé parce que justement, on l'a empêché de récupérer du pétrole à l'ailleurs. Ce n'est pas Cuba. Non ? L'Afrique du Sud. À cause de l'apartheid, il y en a un embargo énorme. Et le procédé Fichur-Tropsch, il a été utilisé en Afrique du Sud pendant très longtemps. Il y a encore, d'ailleurs. Et Sassol, que vous connaissez peut-être, conduisait des carburants grâce à ça. Maintenant, je vais passer à ce que l'on fait chez nous. Donc, cette image, vous pouvez la trouver dans l'article qu'il y a ici si vous vous avez amusé à le chercher. C'est un article que j'ai fait avec une collègue croate où on a résumé le travail qu'on fait à la classe depuis le fait. Comme ça. Sur, justement, tout ce qui est renouvelable. Donc, j'ai séparé en quatre petits pictogrammes. Vous les verrez au fur et à mesure dans la présentation. Donc, l'idée, c'est, dans un premier temps, on est des chimistes. on essaie de faire des catalyseurs, on essaie de créer l'hypocomplexe, on essaie surtout de faire presque du Lego, on va dire. C'est-à-dire qu'on prend le catalyseur, on va en mettre des petits bouts et on va voir en mettant certains petits bouts si on arrive à avoir quelque chose qui régime. C'est ce qu'on appelle le catalyste tuning, c'est-à-dire qu'on essaie de l'améliorer. C'est le procédé que l'on fait puisque tout à l'heure je vous ai parlé de solvant, on essaie de ne pas utiliser de solvant organique. Je vais vous expliquer par la suite un petit peu plus pourquoi. On essaie, quand on a ce type de catalyseur et qu'on a compris le mécanisme, on essaie de comprendre le mécanisme grâce à des calculs théoriques. On essaie, à partir du moment on l'a compris avec des modèles de passer sur des substrats qui sont des substrats issus de la nature, donc de la biomasse ou des substrats d'intérêt industriel et surtout à la fin on essaie de récupérer le catalyseur et pour le récupérer le mieux c'est de l'accrocher. Donc on essaie maintenant de passer à l'étape accrochée du catalyseur sur des supports pour essayer de le récupérer. Donc tout ça je vais vous le décliner petit à petit dans l'explication suivante. Donc ici comment ça marche ? Alors la réaction que vous voyez ici c'est une réaction modèle qu'on utilise tout le temps pour savoir si le catalyseur est efficace. C'est-à-dire qu'on a le cyclorotène on va faire cet époxyde si on a cet époxyde-là avec un bon rendement et surtout une bonne sélectivité on est pauvre. Donc bonne sélectivité c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un autre produit qui se mette en place. Et on utilise différents oxydants donc ici je vous en ai nommé deux alors je ne sais pas si pour certains ça doit parler pour d'autres non mais celui-là si vous avez fait des tépétines organiques vous avez fait cette réaction d'éforcidation avec le MCPDA c'est une réaction qui est horriblement lourde en déchets puisque quand vous faites ça il va falloir jeter l'acide carbocylique correspondant et donc on est obligé de le séparer dans une phase aqueuse basique où on sait que lui il va précipiter le produit c'est toute une réaction un petit peu compliquée alors que lui il n'y a pas besoin puisque lui c'est du tertiétalone le tertiobuthanol en plus on peut éventuellement récupérer le recyclé puisque c'est celui qu'on utilise maintenant pour remplacer les sans-plomb dans les carburants enfin pas le tertiobuthanol mais le méthyl tertiobutilitaire qu'on fait à partir des tertiobuthanols donc ici je vous prends un petit peu je vous explique un petit peu simplement comment ça marche donc ça c'est les procédés classiques ça c'est les procédés que nous on a mis en place donc dans les procédés classiques on utilise par exemple des péracides c'est pour ça que je vous ai mis ici le MCPBA NaClO vous le connaissez vous en avez dans les piscines encore c'est le clore que vous en avez dans les piscines c'est celui-là et ensuite les oxydants qu'on utilise sont en dessous aussi donc TBHP c'est celui qui vient ici H2O2 donc l'oxygéné l'oxygène c'est le rêve absolu et on rajoute des catalyseurs c'est un peu plus vert que ce qu'il y a au dessus ça c'est les procédés classiques les catalyseurs donc les catalyseurs sont des objets des complexes qui possèdent un métal qui sont ou pas entourés d'une composante organique qu'on appelle un ligand et qui ont certaines capacités à transformer à faire la transformation que l'on dit pour ça il y a différents métaux donc il y a des complexes alors j'ai mis les noms parce que certains sont connus ça c'est un complexe du Rhénium de Hermann il y a des complexes oxaux du fer alors c'est vrai il faut faire attention à basse température parce qu'il y a des opérations que l'on dit si vous n'avez pas votre campagne si vous l'avez été et ensuite il y a les catalyseurs vides de Jacobsen Jacobsen c'est quelqu'un qui est à à en bas je crois et qui avait un catalyseur qui permettait de faire de l'écoxydation spécifique et d'autres catalyseurs à base de vanadium d'unsten ou moliden par exemple mais tous sont à plus de 1% molaires c'est à dire que on regarde le nombre de molles de l'espèce que je veux transformer et en nombre de molles j'ai plus de 1% de catalyseur c'est énorme comme ça bon comme ça on est dit oh c'est pas grand chose c'est beaucoup donc tu peux descendre beaucoup plus bas et nous l'idée c'est 1% quand on est à 1% pour nous c'est faible il faut qu'on baisse parce que 1% c'est déjà beaucoup enlevé et donc on essaye de voir on fait de la chimie assez simple en fait au final c'est une machine très très facile à faire l'idée d'ailleurs c'est en train de proposer aux étudiants de BUT pour voir s'ils sont capables de faire des progrès et donc quand on regarde les procédés chimiques les procédés chimiques souvent c'est des sols organiques souvent toxiques souvent chlorurés donc celui qui marche le mieux c'est le dichloroéthane qui doit être maintenant interdit des procédés industriels et donc nous on a réfléchi on se dit bon ben vous connaissez la dame de reculer pour mieux sauter ben sinon c'est ton il arrive voilà donc en fait au lieu de changer un solvant puisque si on change de solvant dans 5 ans on va se rendre compte que le solvant il est toxique il va falloir le changer de nouveau on va se dire c'est bien de continuer la recherche mais je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on a perdu 5 ans on a dit on va arrêter on enlève et on enlève et ça marche je vais prendre quelques exemples alors là vous verrez chaque fois c'est les étudiants qui étaient en stage à Castres qui ont fait des travaux expérimentaux donc on a fait ce petit complexe alors ce complexe vous voyez il y a un moritaine qui est entouré de deux oxygènes la partie bleue là c'est la partie active et puis il y a un ligand qu'on appelle le ligand SAP ça a des silibène aminophénol pour les mêmes signes et SAP c'est pas mal et donc là il est entouré il est lié par deux oxygènes et de façon dative par le doublé qui est sur la tête donc dative c'est pas une vraie liaison c'est juste bon c'est pas une vraie liaison mais dative c'est pas de provalent on partage pas dans ce cas ce complexe a été utilisé avec donc le cycloctel 80 degrés tbhp dans l'eau alors vous allez me dire ah mais il y a de l'eau l'eau n'est pas sur le bordel surtout dans cette fraction là puisque l'eau n'est pas miscible avec le cycloctel en fait l'eau n'est là que parce que j'amène cet oxydant si je mettais cet oxydant de façon pure je pense que je reprends parce que ça peut exploser l'eau aussi permet de calmer un petit peu la réduction bon 80 degrés c'est pas énorme 4 heures d'ailleurs et au bout de 4 heures vous voyez 0,5% 0,25% on arrive à avoir une sélectivité une conversion après 4 heures donc si on laisse 6-7 heures normalement on est à 90 facilement mais là l'idée c'est de faire sur un temps court pour voir ce que ça donne et donc 74% de conversion et surtout la sélectivité est intéressante la sélectivité c'est 93 à 94% ce n'est que lui donc on arrive s'y a transformé et 94 quasiment 95% du produit que l'on a transformé s'est transformé dans le produit que l'on veut donc là on est content au niveau catalyse c'est bien ce sont des bons résultats mais surtout ce qui est intéressant c'est à la fin de la réaction même si dans cette idée là on n'arrive pas à retirer le catalyseur du mélange rationnel on essaie d'analyser ce que l'on a dans le mélange rationnel on essaie de voir si le catalyseur il est encore il y est non seulement il y est mais il y est dans le même état que ce qu'on a de l'état initial c'est à dire qu'on a vraiment la même chose donc on n'a pas cassé le catalyseur ce qui est quand même important parce qu'en fait on le voit là il y a des liaisons qui peuvent être un petit peu sensibles mais ces liaisons-là elles ont dû c'est dû à la forme du catalyseur qui nous permet de rendre ça actif la question maintenant quand on a ça c'est comment ça marche et pour ça on fait des calculs des calculs théoriques en DFT où on imagine les molécules et on fait donc là vous voyez par exemple ça c'est une image d'un calcul on imagine quand on fait ça on est presque des cinéastes on a un scénario où on sait ce qu'il y avait avant on sait ce qu'il y avait après il faut qu'on imagine une histoire donc pour imaginer l'histoire on essaie de se dire comment vont s'approcher les réactifs de départ avec le catalyseur pour arriver à la fin de ce que j'ai et donc on a calculé ça de façon assez longue parce que ça m'a mis il y a peu près deux ans qu'on arrivait pour arriver à trouver la bonne interaction et tout ça grâce à Rinaldopoli mais je ne vous en prie à la fin et on a montré que l'approche était due au fait que vous avez l'oxydant qui se lie mais pas de façon covalente par interaction hydrogène et ensuite la double liaison que l'on va transformer s'approche de cet oxygène là parce qu'on a cette interaction là on a une interaction de cet oxygène plus forte avec le molybène qui va diminuer la force de cette liaison au haut par la même occasion le fait qu'on crée ici une liaison forte va diminuer enfin on va faire que cette liaison là sera moins forte et va permettre la liaison hydrogène et donc on a l'oxygène qui peut partir et on a le produit que l'on veut qui est ici alors ça ressemble beaucoup à ce que vous avez en dessous qui est la réaction donc l'oxydation avec par exemple le LCPBA et le Barclay avait démis ce mécanisme là et donc la différence vous allez me dire oui c'est la même chose certes le mécanisme il est proche celui-là n'avait pas été prouvé tel quel il y avait plein d'autres possibilités et celui-ci est le mécanisme qui est le plus bas en énergie et celui que vous voyez ici celui du mécanisme de Barclay le seul défaut que l'on a c'est qu'on a tout ça en déchet là celui-là il se réarrange vite pour redonner le catalyseur de départ et donc en fait le seul déchet que j'ai c'est du tertiobuthanol qui n'est pas forcément déchet puisque je sais le recycler facilement et donc là en dessous je vous ai montré un petit peu quelque chose qu'on a vu tout à l'heure vous avez l'entapie de réaction l'énergie d'activation et donc là c'est les réactifs là c'est les produits ce qu'on appelle le TS c'est ce que j'ai mis ici en vert c'est l'état de transition qui permet de comprendre le moment où j'ai la bouche ensuite on a continué puisqu'on est on est un peu des grands enfants les chimistes comme tous les scientifiques on aime bien faire du lingo en tant qu'on prend une molécule on remplace par quelque chose d'autre la boule noire vous avez vu tout à l'heure c'est un oxygène donc là on a fait la même molécule avec un oxygène et un soufre on s'est dit qu'est-ce que ça fait si on change tout ça donc Thibault et Wiley ont mis ça en place et donc avec l'oxygène on met 74% ce que j'ai montré tout à l'heure et quand on mettait du soufre on a 88% de conversion la sélectivité est à peu près la même et quand on s'amuse à faire les calculs théoriques on voit que l'énergie d'activation est plus basse c'est que 0,2 qui calme c'est pas grand chose et ça permet d'expliquer cette différence dans l'activité donc ce travail d'ailleurs si vous êtes intéressé vous pouvez le trouver il y a la règle qui lance autre chose donc ça c'est ce qu'on appelle la première sphère de coordination ça veut dire quoi la première sphère de coordination il y a le métal il y a le ligand autour la première sphère c'est vraiment les atomes qui sont liées directement au métal la deuxième sphère de coordination c'est sur le ligand il y a des parties qui ne sont pas liées au métal mais qui sont liées au ligand qu'on peut modifier à volonté la deuxième sphère c'est ce qu'on en voit ici où là on s'est amusé à modifier ces deux endroits grâce à une collaboration qu'on avait avec la OUNA et c'est Thomas Guerreau qui avait ça eux ils utilisaient ça pour faire ce qu'on appelle les molécules de push-pull ils sont étudiés d'ailleurs au LCC par Pascal Lacroix je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce type de chimie ça modifie les propriétés d'optique non linéaire des cristaux en fonction de ce qu'on a à l'intérieur donc ici l'idée ce n'était pas de faire ça mais c'était de voir si les propriétés que l'on a donc de push-pull c'est-à-dire les propriétés électroniques de ces groupements permettent d'apporter un mieux ou un moins bien à la réaction et à partir de là on arrive à comprendre peut-être un petit peu mieux comment ça marche donc ici qu'est-ce que l'on a fait on a mis soit du NT2 enfin soit on a mis du NT2 et ou du NO2 et donc on a utilisé quatre catalyseurs celui de départ où il n'y avait que des hydrogènes soit un où il y a du NT2 qui a un côté donneur soit du NO2 qui a un côté attracteur soit les deux donc vous avez ici justement les catalyseurs j'ai mis ici pour que vous compreniez un petit peu comment j'ai fait les associations et ce que l'on voit c'est que quand j'ai un côté purement donneur la conversion est plus basse quand j'ai un côté purement attracteur et NO2 la conversion est plus et meilleure quand j'ai les deux c'est à peu près la même chose que quand il n'y en avait pas on voit que le donneur et l'accepteur semblent s'alluler par contre quand on a un côté donneur c'est pas bon signe vous vous rappelez du schéma de la réactivité je vous ai dit il y a cette liaison alors je vais la reprendre ça là cette liaison là cette liaison là si elle arrive à rapprocher la réaction se fait née elle se rapprochera d'autant plus que ce qu'il y a autour là va attirer et donc ça peut attirer alors c'est celui-là on a dit qu'il est attracteur là où il a levé donc il est attracteur il attire à lui la densité électronique du ligand donc il va peut-être permettre l'approche de l'oxygène même s'il permet l'approche de l'oxygène il permet la rupture de la liaison au pot et le départ de l'oxygène qui va se lier à l'oléphi et tous ces calculs là on les a fait aussi par DFT et on a montré par DFT que celui où on a le composé purement attracteur était beaucoup plus bas que celui qu'on avait sans rien et vous voyez celui qui ici qui a une activité à peine plus grande la 0,2 qui calte par mol de différence par contre celui qui a un groupement d'honneur donc d'honneur qui va empêcher l'approche de l'oxygène et donc il va diminuer l'activité alors empêcher ça ne veut pas dire interdire c'est de diminuer l'approche on a une valeur à 23.8 kcal par mol on s'est amusé à chercher aussi des collaborations d'autres collaborations pour ça et là c'est une collaboration avec la Croatie qui date de depuis 2010 et depuis 2010 on continue à travailler ensemble où ils sont venus avec des composés un petit peu plus complexes ça c'était les composés de Yannapis les composés à partir de péridoxales qui est une partie de la vitamine B6 et où là on a une combination de type ONS et donc on a joué un petit peu avec la nature des composés puisque là dans ces laboratoires là-bas eux ils s'intéressent plus à la cristallographie de ces complexes-là donc ils font les complexes et ils essaient de regarder quels sont des équilibres avec des solvances en solvance quel type d'interaction il peut y avoir entre les différentes molécules sachant que quand vous mettez dans le milieu réactionnel ce catalyseur en fonction de comment il est stocké il peut avoir une disponibilité de la partie qui est ici occupée par le méthanol et donc cette disponibilité fait que le composé sera plus ou moins actif et là c'est ce qu'on observe avec ces composés-là ou celui-ci où on a juste un méthanol qui coordonne et le composé le plus actif c'est celui que vous avez en haut vous voyez vous les avez en dessous et quand on a des polymères en fonction de la polymérisation c'est-à-dire si on a une polymérisation qui se fait grâce au bras O-H qui pend on a une capacité du polymère qui est moins forte par contre quand on a une coordination directement d'un oxygène qui est ici sur le molythène c'est-à-dire d'un oxygène voisin d'une autre molécule sur l'oxygène c'est moins fort c'est normal puisque la molécule est plus grosse et que la proche est moins large et à partir de là on arrive à comprendre un petit peu les types de réactivité donc ça c'était le côté où on fait les calculs avec les molécules modèles on essaie de comprendre je ne vous ai montré qu'un exemple dans la croissance il y en a 15 papiers où on a plein de molécules qui ont été testées et là maintenant on est en train de prendre un virage justement le virage des produits naturels où l'idée c'était pourquoi on ne va pas utiliser des produits qui existent dans un premier temps on s'est dit est-ce qu'on peut montrer aussi l'intérêt par rapport à des procédés qui existent et est-ce que notre process peut être au moins aussi propre et si c'est aussi propre c'est un peu dommage mais plus propre que les conseillers existants donc on a eu une collaboration avec l'université de Marrakech grâce à Moelia franco-marocaine qui avait au LCC et donc Mohamed était venu dans le cadre de son master pour travailler sur des images à l'aide les images à l'aide ce sont des molécules qui sont extraites d'un arbre endémique du Maroc c'est le cèdre de la classe alors c'est des molécules qui sont en mélange et eux ils travaillent sur ça depuis pas mal d'années et ils connaissent toutes les transformations qui existent et notamment quand on a ces deux composés parce qu'ils sont en mélange c'est pour ça que je vous les ai mis les deux ensemble quand on fait l'oxydation c'est une règle en chimie organique normalement c'est l'époxyde le plus substitué qui va réagir en premier donc ici le plus substitué c'est celui-là donc ça va être cette fraction-là ici c'est celui-ci puisque celui-là il y a de l'hydrogène là il n'y en a pas donc il va réagir en premier et donc on s'est amusé à voir et à essayer de tester puisqu'eux ils utilisent le MCPBA dans le dichlorobétal bon certes à un temp mais il y a deux jours de deux heures par contre de réaction mais par contre il faut enlever le MCPBA on s'est dit est-ce que ce serait pas mal qu'on puisse utiliser notre catalyseur le catalyseur la musique de SAP avec le Kibach T puisque en fait au niveau des déchets on en a un peu moins on a tenté 80 degrés 1h30 pas de traitement derrière et on a des rendements qui sont donc le 5 et le 6 c'est ça le 5 et le 6 c'est là on a des rendements qui sont un petit peu moins bons peut-être qui n'ont pas été optimisés mais qui montrent qu'on peut réussir à faire la réaction certes il faut chauffer un petit peu mais je n'ai pas de post-tube donc j'ai gagné le temps le post-tube c'est quelques heures en plus pour pouvoir obtenir ces réactions-là donc on sait transformer des produits naturels là je vous ai montré comme exemple on va aller chercher éventuellement les autres dans l'article qui est là le limonel vous connaissez vous êtes allé dans des restaurants où on mangeait des poissons des restaurants vous vous donnez une petite serviette humide dans un un sachet fermé hermétique le limonel c'est ce que vous avez sur le papier cette odeur c'est à l'origine c'est un déchet on ne crée pas le limonel comme ça c'est un déchet de l'industrie du jus d'orange en fait dans le jus d'orange on s'en fiche des poux et donc en fait on récupère les poux des jus d'orange et on extrait le limonel comme ça c'est un tépé qu'on fait d'ailleurs après et donc l'idée c'était de prendre le limonel et de voir ce qu'on faisait donc il existait c'était décrit qu'on arrivait à faire de l'époxydation de ce limonel là et on n'est on n'a pas essayé d'être stéréo sélectif c'est à dire que ici quand vous voyez ce que je vous montre là c'est à dire que vous avez votre comploté là on peut avoir l'oxygène au dessus ou en dessous et si c'est au dessus ou en dessous sachant qu'ici il y a une chiralité c'est pas la même vécu c'est pour ça que je vous parle du cis-limonéloxide et du trans-limonéloxide et ces deux en présence d'eau s'ouvrent et donnent normalement donc uniquement sur papier les deux sur la plupart des mamies vous n'en voyez qu'un seul je crois que c'est l'équatorial d'ailleurs et l'axial on en voit très très peu pour avoir de l'axial il faudrait qu'on ait isolé le trans et qu'on travaille dans un milieu de l'anfonnée avec mon zil donc ça demande quand même beaucoup de conditions drastiques ou avec des mercuriques donc des composants de mercure on va dire et on a réussi à montrer qu'on pouvait en one pot vraiment obtenir les deux composés donc celui ici grâce à certains des complexes que vous avez là donc notamment le plus actif c'est celui-là avec un soufre et là on a trois types de composés trois types de complexes que vous voyez donc celui-là c'était Moini qui l'avait utilisé celui-ci c'était Robert Katava qui était un étudiant croate qui était en master et Yun Wang qui était à cette époque-là en master qui a utilisé celui-là et celui-là si vous regardez il y a des substituants je ne vous ai pas tout montré au niveau des calculs des substituants mais on l'avait montré que quand on avait un OH ici c'était beaucoup plus actif qu'on avait le NO2 on l'a vu tout à l'heure c'était beaucoup plus actif donc on a dit s'il y a un marche et l'autre marche et si on met les deux qu'est-ce qui se passe ? et donc vraiment quand je vous dis qu'on fait du Lego on fait du Lego c'est vraiment le principe des chimistes de Paris et donc on a montré ça avec un déchet donc de l'industrie du jus d'orange autre composé ça c'est les Lignans alors là on va dans le nord de l'Europe en Finlande à Tourcou et vous savez que la Finlande c'est un pays qui était un des plus gros producteurs de papier ça a chuté ensuite avec l'arrivée de la clé chinoise mais donc ils essaient aussi de valoriser maintenant tout ce qui est au produit forestier puisque de la forêt il y a de la forêt des lacs et des bombes aussi crénétiques voilà pour symboliser la Finlande et donc on a utilisé ce catalyseur avec ces deux composés là qui sont des Lignans pour un extrait du Céco ouais c'est exactement c'est dans les endroits où vous avez les nœuds c'est là où vous avez la plus grosse concentration de ces Lignans et bon bien sûr on va porter un arbre exprès pourquoi c'est souvent si c'est des endroits il y a les nœuds c'est qu'on n'hésite pas pour faire les planches etc et donc on a utilisé ces deux composés donc enfin c'est quatre parce qu'il y en a quatre différents avec les substituants ici qui sont différents avec des jolis noms d'accord l'imperanène le diméthyl-imperanène l'imperanique l'acide et l'acide l'imperanique perméthylé c'est-à-dire l'iméthyl partout et donc ça c'était Patrick Runebert qui a continué ensuite en Finlande pour réussir à faire ce composé-là et donc là il y a une réaction assez intéressante où à partir de ce composé-là quand vous faites la réaction soit avec le MCPBA soit avec le catalyseur on fait une époxy d'ici et l'époxy d'ici réagit avec ce qui est ici et referme et donne des composés cycliques ces composés cycliques sont intéressants ça peut être des composés comme utilisé en pharmacie et c'est une méthode assez simple alors avec le MCPBA il faut supprimer le MCPBA avec le catalyseur il y a très fort on a réussi à montrer que c'était possible on a même eu tous ces composés-là qu'on a réussi à obtenir par différentes méthodes autre chose je vous ai montré je vous ai dit il faut séparer le catalyseur mais c'est mieux là actuellement on a rien à chance de vous montrer le catalyseur on n'allait pas les séparer parce qu'il y en avait très peu et donc on s'est dit est-ce qu'on peut essayer de trouver une méthode pour les séparer ? comment faire ? pour les séparer on part à la pêche on part à la pêche on laisse déjà le fil pour ça on a mis en place des différentes méthodes ça c'était donc Riley et Sliding qui ont essayé d'utiliser une résine polymère sur laquelle on a mis le catalyseur et on a essayé de regarder ce que ça faisait on voit que les rendements sont pas top les sélectivités sont pas énormes mais bon c'était un premier un premier essai d'autres types de catalyseurs qu'on a utilisés c'est des composés qui sont comme ça qu'on appelle les pommes donc les polyoxométalates et on a montré ici qu'on pouvait baisser la concentration de polyoxométalates alors vous voyez ici c'est une échelle logarithmique 2 ppm le catalyseur ça marche et 2 ppm c'est rien c'est une partie de séparer en dessous c'est l'homéopathie donc on a dit qu'on arrêtait là donc on a montré qu'on pouvait réussir à faire l'action mais par contre on s'est rendu compte qu'en fonction de la concentration il y avait différents phénomènes qui arrivaient et donc avec Yana qui était revenue en post-doc chez nous là on s'est amusé avec les pommes et elle elle a pris des résines et les filles donc les mêmes types de résines polymères elle a changé un petit peu les résines on a greffé le même type de catalyseur et là ce que vous avez c'est l'image de l'article qu'on a sorti où on transformait le cyclorectène en acide adipique sur l'acide adipique on a oublié de carbone mais l'idée était là c'était montré qu'on arrivait avec très peu de catalyseurs mais surtout pas de soldes organiques et pas de génération d'oxyde d'azote on arrivait à obtenir cette acide adipique le travail a continué avec d'autres types de supports avec de la silice dans ce que vous voyez les images qui sont là c'est les silices fonctionnalisées on les a faites au labo par des méthodes classiques et ensuite on les a fonctionnalisées donc en fait on le fait par une méthode dite Stubber ensuite on la fonctionnalise en mettant dessus des fonctions qui font qu'on a des NH2 en bout mais comme on va mettre des catalyseurs qui sont acides l'acidité du catalyseur proton et l'NH2 et donc on se retrouve avec quelque chose où le catalyseur est dessus mais il n'y refuse pas de façon cohérente mais d'habitude ça c'est intéressant donc je vais faire un petit peu les pèses séparées on peut aller faire continuer les pèses séparées car on a une température en basse qui revient et là on casse rien c'est à dire rien à casser au niveau des désertes et donc là vous avez les images thèmes et là ce que vous voyez ici c'est ceux avec les polyoxymétalates dessus et il semblerait d'ailleurs que les polyoxymétalates interagissent entre les silices c'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'elles sont collées comme ça donc on a réussi à caractériser vous voyez à peu près combien il y a de catalyseurs par gramme de silice et on a joué on a fait la transformation et ça c'est une belle image qu'on a vu sur l'article qui était sorti où on a les différentes images on met faible charge de catalyseur on a un support ionique pas de solvant mais on arrive à transformer plein de choses donc classiquement des composés cyclo-alkènes ou des alcools qu'on arrive aussi à transformer et du limonène où là on a montré qu'on pouvait faire d'autres réactifs autre chose qu'avait fait Youn c'était d'utiliser ce support non pas pour bloquer le catalyseur mais pour remplacer un ratif donc c'est pareil on enlève le catalyseur c'est-à-dire de temps en temps des réactifs qui sont difficiles à relever est-ce qu'on peut pas mettre un solide qui va jouer le relevoir actif l'avantage du solide c'est qu'après il est facile à relever et donc on a démarré par la synthèse de ces complexes donc je pense que ce n'est pas forcément très intéressant pour tout ce temps mais surtout on a fait la transformation donc classique avec les complexes que je vais vous montrer tout à l'heure mais en présence d'acide acétique ou en présence des silices donc une silice sur laquelle à la fin au lieu de mettre des NH2 j'ai des COH qui vont jouer le rôle des CH3COH et on a montré que pour certains catalyseurs c'est ici que c'est intéressant pour les catalyseurs offerts on arrive à avoir une meilleure sélectivité quand on était en présence des silices que quand on était en présence de l'acide acétique j'arrive au bout de la partie chimie-chimie donc c'est juste pour vous expliquer que cette recherche-là c'est facaste mais grâce aux nerfs de la guerre c'est tout ce qui nous permet de vivre ici tout ça c'est pour les stagiaires donc c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup de financements de nombre de financements mais de très faible montant j'aimerais bien avoir un bureau et donc on a pas mal d'aides qui nous permet de mettre en place tout ça et pour les calculs DFT donc on utilise Calmy le CINES et aussi la plateforme du LCC les collaborations vous avez vu qu'il y a pas mal de collaborations dans le travail que je vous ai présenté ici donc Michel Valtas du LCC donc il est grec c'est pour ça que je l'ai mis sur le drapeau c'est pas par rapport à mon algérière il y en a plus donc la collègue croate avec qui je collabore depuis plus de 12 ans Patrick Éploune en Finlande donc à Boacademy et ensuite Itzel Guerreiro et Norberto Fafan qui sont dans deux équipes différentes en Mexico avec Norberto c'est ce que je vous ai montré avec l'effet push-pull et avec Itzel c'est une collaboration qui démarre où on travaille sur les silices alors c'est des silices donc fonctionnalisés d'une autre façon mais avec de même type d'objets ou avec des nanoparticules et après des silices poreuses pour essayer de voir si la porosité apporte un rôle ou pas et donc ça c'est le travail d'un des doctorants que vous allez voir par la suite d'ailleurs c'est lui c'est le travail d'Israël donc là c'est pour expliquer à Castres on est petit c'est vraiment un tout petit endroit mais on arrive à faire venir des gens d'un petit peu partout et là je vous ai pris juste deux exemples c'est l'an dernier et cette année là c'est des étudiants qu'on a réussi à avoir donc cette année et l'an dernier ici vous voyez donc Astrid était venue grâce donc elle est au DTU à Copenhague qui est venue grâce au financement d'AnoX les deux étaient étudiants de Paul Sabatis si vous ne me trompez pas Sylvain est matériel par la collaboration avec la Croatie et Gérardine avec la collaboration avec Norbert pour faire face et là cette année Trisa c'était NanoX les deux donc avec la Croatie Chaima sur un projet où je valorise la vie mine non vous savez l'approche que j'ai mis dans le petit papier où je parle de la même vie je ne peux pas trop en parler ensuite Félix qui était parmi nous aussi et Ali qui est en thèse sur un projet région avec Pascal justement donc vous voyez les deux doctorants je les aime ici je n'allais pas le couper ici c'était dommage ensuite autre chose on n'est qu'une partie de l'équipe là vous avez la totalité de l'équipe c'était le barbecue de l'an dernier qui est fait chaque année à Castres où vous avez donc tous les gens des deux côtés et au passage on a aussi de temps en temps les collaborateurs qui sont là puisque là vous avez Yana Pisc donc le collègue de Troyes qui était là cette semaine là le jour où on a fait le barbecue donc vous avez vu que quand même comme disait tout à l'heure d'ailleurs Sylvie je suis un peu impliqué dans le développement durable dans la recherche mais aussi dans l'enseignement et donc dans l'enseignement vous connaissez ça peut-être ou pas ça vous parle en fait si vous ne l'avez pas déjà fait je vous invite fortement à y faire parce que ça ouvre les yeux je pense que vous l'avez déjà ouvert mais pour les premières années on va essayer de le faire maintenant donc la fresque du climat et la fresque de la biodiversité pour essayer de comprendre un petit peu le pourquoi et puis comment essayer de faire mieux peut-être avec le deux zones où là quand vous faites ça et que vous le faites de façon sérieuse ça fait peu peur quand vous voyez combien vous consommez donc pour ceux qui ne l'ont jamais fait je vous invite fortement à le faire il y a des ateliers de tonnes qui sont présentées de façon assez préconise enfin pour diffuser en dehors au niveau de la recherche et de la société civile il y a aussi d'autres applications donc quand je parlais tout à l'heure de logo pour Chimie durable voilà il y a là et donc au sein de l'UT vous avez ici vous avez un rendez-vous vous avez des gens aussi qui font partie du terrain UT Philippe Garnier notamment qui est à l'UT et qui fait partie du terrain UT qui fait aussi partie d'ailleurs de la TECOPEU qui fait partie de ces tous donc au LCC il y a le groupe de travail de Chimie durable qui a été mis en place on essaie aussi de fonctionner autrement fonctionner de façon plus propre on va dire au sein du laboratoire pas forcément au niveau des maniques pour l'instant mais au niveau d'autres du matériel on commence déjà comme ça la Fête de la Science où on est là aussi pour éveiller les gens la Société Chimique de France de Chimie durable où je suis secrétaire de la section et on essaie d'organiser beaucoup de choses notamment la semaine prochaine à Nantes on a 4 heures qui nous sont allouées le mercredi où la Chimie durable sera présentée 4 heures juste au Chimie durable 2 heures dans le Chimie durable catalyse et 2 heures aussi en Chimie durable chimie industrielle et aussi les programmes exploreurs et là on a un des ambassadeurs Sylvain qui a fait un petit programme explorer à Cas où là on ne sait pas forcément pour le Chimie durable mais pour la recherche où on est là aussi pour expliquer ce qu'on fait donc si vous ne connaissez pas les problèmes explorer en espérant qu'on arrive à les réactiver à la rentrée vous verrez passer pas mal d'informations là-dessus voilà et ensuite alors ça c'est juste pour l'anecdote les deux fois la paix ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au podcast vous pouvez aller regarder sur ça la chimie se met au vert sur explorer et vous trouverez le podcast associé à la fin et c'est quelque chose si vous avez la paix qui est ouverte faites-le c'est génial vous avez un moment où vous êtes face à quelqu'un à la radio où vous devez expliquer votre recherche et au passage il s'amuse à faire ce côté photo où là j'ai mis un sablier qui représentait beaucoup de choses et ça je vous invite à le lire pour avoir plus d'informations et ici ce que vous voyez ici c'est pas Enterprise c'est DUT c'est là où on travaille tous les jours voilà et donc merci pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci Dominique pour cette présentation pour voir s'il y a quelques questions dans la salle peut-être allez si je ne vous repars tout le monde a tout compris il y a d'un loup peut-être oui bonjour bonjour merci beaucoup pour votre présentation moi j'ai plus une question sur le derrière au niveau des collaborations avec des entreprises ou tout ça qui font beaucoup de chimie est-ce que c'est des choses qui vont être commercialisées qui vont être utilisées ou pas du tout je crois que j'ai fait parce qu'en ce moment il y a des choses plutôt sur la ligne on est en train de travailler sur quelque chose ou on est avec une entreprise donc on va voir on va en train de faire mais j'ai d'autres idées que je n'ai pas encore à proposer je ne vais pas prendre une entreprise à avoir en tête où je vais aller voir pour essayer de développer de développer ces idées là parce que du coup si ça marche bien ça peut être super facile pour le problème de n'importe quelle industrie d'ailleurs quand ils ont un procédé en place si vous devez changer complètement de procédé ils ne veulent pas parce que changer complètement de procédé quand c'est un procédé qui marche en ligne on peut dire arrêter de procédé donc perdre de l'argent parce que les coûts sont minimes mais c'est parce qu'il y a du gros tonnage qu'ils arrivent à faire du bénéfice et donc quand c'est comme ça il faut réussir à être fin dans notre façon de présenter le problème alors dire montrez-moi votre plante je vais voir comment je peux adapter mon process à votre plan c'est-à-dire que le temps d'adaptation est rapide si on a un temps d'adaptation rapide peut-être que ça peut y intéresser oui parce que du coup c'est quand même il y a moins de phases de séparation ce genre de choses c'est moins cher donc finalement ça peut être avantageux pour vous aussi ouais je réussis il faut les voir je viens de dire que si on commence à taxer parce qu'en fait c'est ce qui arrive c'est quand on va commencer à taxer un petit peu c'est pas nous les gouvernements on peut dire les gouvernements l'Europe ils vont commencer à taxer c'est déjà le cas avec Rich on essaie Rich pas du tout c'est une c'est une c'est pas une loi c'est pas une regulation qui vient de la communauté européenne qui est là pour faire quand on a on produit certains produits à plus d'une tonne on doit mettre en place tout ce qui est études d'éco-toxicité etc alors qu'avant c'était pas le cas avant c'était fait à l'extrême l'abonnement c'est eux qui payent donc par rapport à ça peut-être je vais dire il y a peut-être des études à faire mais ils vont montrer que c'est beaucoup plus propre c'est peut-être plus avantageux pour eux mais c'est un début on va pas y arrêter merci il faut y croire question peut-être merci pour votre présentation et c'est une question qui sort peut-être un petit peu du cadre de la présentation mais ces déchets process industriels que vous essayez d'éviter actuellement qu'est-ce qu'ils deviennent et comment ils sont en traitées lesquels les déchets que j'utilise ou les déchets non non justement ceux que vous essayez d'éviter dans les process industriels alors par exemple dans le cas du MCPB on sait pas ce qu'on utilise comme point de vue industriel mais souvent les déchets sont incitables ou alors ils essaient de les récupérer ça c'est on va dire la chimie lourde alors quand on parle de chimie lourde on imagine les gros tubios les trucs tout rouillés et tout ça ça fait peur mais en fait eux ils sont vachement plus propres que la chimie formelle étonnant parce que les procédés sont des procédés unitaires extrêmement sables et les déchets on va dire les sous-produits sont réutilisés ou sont revendus si vous prenez par exemple le process de l'ammoniaque l'ammoniaque c'est pas compliqué c'est de l'azote et de l'hydrogène pour réussir à avoir l'azote l'hydrogène c'est le plus compliqué parce qu'il faut les séparer il y a des process qui le font on a pas essayé d'hydrogène sur terre on pourra le créer dans l'hydrogène sur le gaz à l'eau plein de process mais quoi qu'il en soit dans ce procédé à la fin je crois que c'est du carbone de sodium qu'on sort ce carbone de sodium est revendu donc on a que c'est un déchet qui est revendu donc c'est pas un déchet puisqu'il a une valeur marchande mais dans les procédés pharmaceutiques où vous avez ce que je disais tout à l'heure on prend notre molécule on protège à cet endroit on fait la réaction puis on les protège et puis on le protège ailleurs etc etc chaque fois c'est une étape de protection des protections même si la protection des protections on n'a pas un 100% de l'action souvent malheureusement et donc ça veut dire qu'on a du déchet ça peut décevoir la plupart du temps c'est ainsi là donc on se rend compte que quand même c'est ça a financé ou deux parce que justement cette question elle faisait suite à un moment donné quand vous avez expliqué qu'il y avait des process qui se faisaient en 20 étapes et que chaque étape on va avoir des catalyseurs des sous-produits plein de choses et on ne sait pas quoi le faire et je me disais quand on a un déchet d'une telle diversité comment on le traite donc on pense que c'est trop compliqué on va pas se... je pense qu'il ne perd pas de temps à séparer merci est-ce qu'il y a des questions en ligne pas de questions oui j'ai une question en fait on pourrait penser comme ça que toute la chimie est conservée est-ce que c'est le cas ou pas est-ce qu'il y a des domaines de la chimie où on pense que la chimie verte ça va être très difficile et d'autres où vraiment il y a des choses à creuser est-ce qu'on peut le quantifier un peu tellement vaste alors il y a par exemple ce que je disais tout à l'heure en parlant de chimie lourde en fait la chimie lourde où on utilise donc de l'azote de l'hydrogène par contre de l'ammoniaque cette chimie lourde déjà elle est assez propre par contre elle émergivante il y a énormément d'énergie par contre il y a d'autres méthodes actuellement qui essaient de créer de l'ammoniaque de façon plus propre mais c'est des tournages qui sont pas qui sont pas aussi gros que ce que l'on a actuellement l'idée c'est chaque fois qu'on a un procès de chimie qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on soit plus propre plus vertueux moins d'énergie éventuellement des process qui vont demander moins d'état donc ça en pharmacie ils sont en train d'être en place il y a de plus en plus d'entreprises qui s'obligent à essayer de trouver des méthodes alternatives pour essayer d'avoir le moins de déchets possibles ou du moins des déchets valorisables c'est ça le problème c'est un déchet valorisable et plus un déchet enfin le déchet c'est vraiment le déchet digne qui va partir à l'incinérateur et même il est valorisable puisqu'il va créer de la chaleur mais bon en fait c'est un réfugié d'un point de chimie qui est en valoris et alors est-ce que toutes les industries l'industrie de la métallurgie c'est compliqué actuellement par exemple je sais que pour la métallurgie on a du mal à trouver des sources d'énergie par exemple pour avoir de haute température donc le fond avec des fous électriques c'est quand même le fous électrique c'est il y a de l'énergie à apporter c'est plus le charbon mais bon quoi qu'il en soit on a quand même quelques étapes alors est-ce que ça va arriver complètement pour tout je dirais je pense que oui à quelle échelle je ne sais pas ça je ne suis pas capable de répondre par contre il y a certains secteurs où la chimie informatique on va le faire c'est quasi obligé la chimie des polymères c'est en train par exemple vous avez entendu tous ces polymères qui flottent sur l'acéan dans le cinquième continent on est en train de travailler sur les polymères enfin pas nous les chercheurs et les industries sur des polymères qui sont biosourcés il y en a de plus en plus des polymères biosourcés qui peuvent se développer dégrader assez facilement et qui en part en se dégradant assez facilement vont faire qu'on évite d'avoir ces océans on va dire des polymères qui ne se détruisent pas bon il faut voir qu'il faut que ça se dégrade facilement mais en évitant de créer des micro-mastiques aussi dès qu'on a à peu près une carte de crédit je crois c'est ça chacun par un soleil fantastique donc c'est sympa vous n'avez pas ça non ça fait peur plus de questions il faut être positif mais il faut aussi être réaliste merci beaucoup merci 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 bonne journée bon appétit bon appétit bon appétit